bonsoir à tous bienvenue sur atlas food sport j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo afin d'évoquer la pépite Mohamed Yataran avant de parler de l'actualité de ce jour nous allons faire une petite présentation pour ceux qui ne le connaissent pas encore Mohamed Yataran est né à Utrecht aux Pays-Bas le 12 février 2002 il a donc 19 ans il a grandi dans un quartier modeste de cette même ville ses parents originaire d'Al-Hossema au Maroc se sont installés aux Pays-Bas en 1980 il faut savoir que Mohamed Yataran a grandi dans le même quartier que celui d'Ibrahim Afalai et Ismail Aïssaïti alors qu'il était tout petit ses entraîneurs étaient déjà très impressionné par son talent avec notamment ses dribbles et sa contue deux balles hors normes pour son âge en 2010 Mohamed Yataran a intégré la fameuse Académie du club du PSV Hendoven quelques années plus tard en 2019 il est convoqué par Mark Van Bomen pour un stage au Qatar avec l'équipe A du PSV Hendoven le 11 janvier 2019 il fait ses débuts avec l'équipe A en entrant en jeu à la place de Gaston Perreiro dans un match d'Eric Guiterrez dans un match amical face au club Bruges ce match s'est soldé par la victoire du PSV Hendoven 2 à 1 après avoir fait bonne impression l'entraîneur néerlandais décide d'intégrer le joueur binational dans l'équipe première du PSV Hendoven en janvier 2019 le faisant signer jusqu'en juin 2022 le 26 janvier 2019 alors qu'il avait seulement 16 ans il fait ses débuts professionnels avec le PSV Hendoven entrant en jeu à la place de Gaston Perreiro dans un match de championnat face au FC Groningen victoire 2 à 1 Yataran entre alors dans l'histoire en se classe en 4e joueur le plus jeune du PSV Hendoven a évolué avec l'équipe A en octobre 2019 Mohamed Yataran voit malheureusement son père décédé Allai Hamou perd son âme quelques semaines après cette tragique nouvelle il était alors convoité à la fois par la sélection des Pays-Bas entraîné par Ronald Common le néerlandais et le Maroc de Vahid Alilodjit il faut savoir que la fédération royale marocaine de football avait proposé de payer les funérailles du père de Mohamed Yataran ainsi les membres de la fédération royale marocaine de football étaient présents à l'enterrement mais c'est fou au lieu de se concentrer uniquement sur les funérailles ont évoqué la sélection du Maroc pendant l'enterrement quelle idée de génie le jeune Mohamed n'a pas du tout apprécié cela il a décidé de rejoindre les Pays-Bas sauf qu'entre temps pour sa première sélection en septembre 2020 il n'a pas joué une seule minute face à la Pologne et à l'Italie en ligue des nations il est resté sur le banc durant ces deux rencontres puis viennent alors les matchs amicaux d'octobre 2020 il n'a pas joué car il était malade vous l'aurez compris Mohamed Yataran n'a pas joué une seule minute avec la Hollande ensuite entre temps les Pays-Bas changent d'entraîneur et c'est Franck Debourg qui prend les rênes de l'équipe nationale je vais vous dire une chose et cela n'engage que moi Franck Debourg n'aime pas les arabes on l'avait déjà vu avec son comportement bizarre face à Mounir El Hamdawi il y a une dizaine d'années lorsqu'il était entraîneur de l'Ajax Amsterdam alors qu'il était buteur avec Louis Suarez notamment Franck Debourg avait décidé d'écarter à plusieurs reprises Mounir El Hamdawi pour des raisons assez sombres plus récemment nous avons remarqué que le niveau de Mohamed Yataran baisse et joue pas trop avec le PSV Hendoven lorsqu'il joue il n'est pas décisif comme à ses débuts et il est donc souvent laissé sur le banc voire même parfois absent de la feuille de match depuis le 11 mars 2020 Roger Schmidt l'Allemand entraîne l'équipe du PSV Hendoven et celui-ci ne compte clairement pas sur Mohamed Yataran et l'a fait savoir tout cela a des conséquences sur la carrière internationale de Mohamed Yataran puisque récemment il n'a tout simplement pas été retenu par l'équipe A des Pays-Bas pour les qualifications du mondial et même par l'équipe des moins de 21 ans pour l'Euro qui a débuté fin mars avant d'évoquer l'équipe nationale du Maroc parlons un peu du profil de Mohamed Yataran alors je rappelle qu'il a 19 ans il mesure 1,85 m et joue en tant que milieu offensif et il peut aussi évoluer en tant qu'élier droit ou même élier gauche techniquement il est très fort il a une bonne frappe de pied mais malheureusement il est encore assez lent d'ailleurs c'est ce que lui reproche le nouvel entraîneur Schmidt il lui reproche son manque de vitesse sur les réseaux sociaux lors d'une discussion avec Zakaria Abouklal qui est déjà international marocain lorsque Zakaria a évoqué l'équipe nationale du Maroc Mohamed Yataran n'a pas hésité de répondre c'est vrai de manière assez ambigüe il a simplement écrit un S avec quelques points de suspension ce S peut signifier Soun qui signifie bientôt autre fait assez étrange Mohamed Yataran a supprimé toutes ses photos avec les Pays-Bas sur son compte Instagram d'après l'ancien international néerlandais Van Haneggen Mohamed Yataran pourrait devenir le meilleur joueur marocain alors personnellement je trouve que ce serait une très bonne chose de voir Mohamed Yataran rejoindre la tanière des lions de l'Atlas il faut aussi rappeler que Vaid Alilodzik a indiqué lors de la conférence de presse qu'il était en train de travailler secrètement sur des dossiers sensibles et vous que pensez vous de ce joueur l'accepteriez vous au sein de l'équipe nationale du Maroc malgré son choix précipité vers les oranges voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez apprécié je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous salut